Petite vidéo à l'intention des neuneus qui doutent de la forme réelle de l'Antarctique, voire même de la possibilité d'y aller. Soit disant qu'il y aurait un mur de glace, une flotte gigantesque interdisant à quiconque d'y aller, etc. Bon, faudra peut-être remettre les choses à leur place. Voici sur quoi je me base. Le bouquin magnifique d'Ernest Shackleton qui a décrit l'odyssée de l'endurance. C'est-à-dire toutes les misères que lui et son équipage ont enduré dans les années 1914-1915 à l'occasion d'une tentative de traversée de l'Antarctique. L'Antarctique avait déjà été vaincu. Scott Emerson était allé respectivement au pôle sud, même si Scott était mort dans l'opération. Et Shackleton qui voulait faire une première s'est dit, il ne me reste plus qu'à faire la traversée proprement dite du continent. Donc il a affrété un bateau, l'endurance, qui s'est retrouvé pris dans les glaces. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais enfin, c'est passionnant comme bouquin. C'est même lui qui, d'après ce qu'il disait, a donné l'envie à Paul-Émile Victor de faire de la découverte et des recherches boréales. C'est dire si le bouquin est bien. Voilà, pour réaliser son exploit, Shackleton s'était entouré de toute une équipe de marins, de navigateurs, etc. Et il n'avait pas omis de faire venir avec lui un photographe, voire cinéaste, qui a pris des images absolument fantastiques de leur séjour en Antarctique. Voilà, le photographe était australien, c'est Frank Hurley. Et je vais vous montrer quelques-unes des photos qu'il a prises à cette occasion. Voilà, ça c'est Shackleton lui-même, sur son bateau. Les conditions de navigation, particulièrement difficiles. La glace commence à se former, il n'y a plus que des chenots. Les marins sont obligés de piocher pour dégager le passage. C'est dire si vraiment les gens étaient soumis à rude épreuve. Voilà, il y a même quelques photos couleurs, qui étaient vraiment une nouveauté à l'époque. Mais Hurley se tenait au courant des avancées techniques de son temps. La banquise. Les chiens de l'expédition, qui ont fait se dégourdir un petit peu sur la glace. Magnifique photo de Hurley, qui avait beaucoup de talent. Là, les gens qui patientent dans un poêle, sont bloqués par les glaces. Les tâches quotidiennes. Les gens en prennent leur mal en patience. Ils avaient pas mal de lectures. Shackleton voulait que le membre d'équipage puisse se cultiver. C'est une des plus belles photos de l'expédition. Qui a nécessité, je ne sais pas combien de prises de vues, au flash au magnésium par Hurley. Il fallait qu'ils se positionnent à différents endroits pour faire une vue globale du bateau pris par les glaces en pleine nuit. Voilà. Néanmoins, avec le temps, la pression des glaces est devenue trop forte. Le bateau a commencé à être broyé par les glaces. Finalement, il a coulé. Les membres d'équipage ont récupéré ce qu'ils ont pu pour tenter de s'échapper à pied en traînant des traîneaux pour aller se mettre à l'abri dans une presqu'île. Ensuite, Shackleton a affrété un des canaux pour tenter de rallier du secours sur l'île de Nouvelle-Georgie, je crois. Ils ont fait un exploit infraisemblable dans les pires mers du monde. Ils ont fait 1500 km sur une espèce de barcasse, comme ça. Ils ont laissé le reste de l'équipage qui les attendait en espérant qu'ils puissent effectivement aller à destination et ramener du secours. Effectivement, Shackleton a réussi son périple. Finalement, un bateau chilien a pu revenir pour aller sauver le reste de l'équipage qui avait tenu en chassant, en mangeant ce qu'ils pouvaient à l'épaule. Résultat des courses, l'intégralité de l'équipage de Shackleton a été sauvée. Il n'a pas perdu un homme. Et malgré les privations, malgré qu'ils aient dû abandonner quasiment tout, Hurley a réussi à revenir avec ses plaques photos. Il a été obligé de se débarrasser d'une partie de sa nourriture pour ramener les plaques photos. Et quand je pense que des gens comme Nanky et compagnie nient l'héroïsme de ces gens, l'avancée qu'ils ont faite et le courage qu'ils ont eu, ces gens, les plateaux en général, ça me débecte. Ça, ce sont des héros. Des héros. Voilà. Il suffit de se cultiver un peu, de lire des bouquins au lieu de pomper toutes les merdes qu'on trouve sur YouTube. Du moins, il n'y a pas que des merdes, mais il faut faire le tri entre ce qui est valable et puis les merdes. il n'y a pas que des merdes. – Sous-titrage FR 2021